L'objectif Il faut connaître qui a envie de faire du Ramadan, qui a progrès, qui a envie de vivre dans moi-même pendant ce mois du Ramadan et pour un mois qui peut vivre après. Après qu'il faut éliminer tout cela, nous devons planifier le Ramadan. Dans moi, le Ramadan est très important pour nous écrire un timetable. Dans cette façon-là, nous pouvons trouver le Ramadan, nous pouvons profiter de ce qu'on a besoin. Le Ramadan est très important pour nous. Donc, comment nous pouvons travailler un timetable au Ramadan? Première chose, comment nous connaît, il y a de l'objectif, nous devons dire, soit l'âge. Si quelqu'un a besoin de faire du Ramadan, il peut faire cinq fois du Ramadan, alors nous nous pose la question de ce qu'il peut faire avec ce Ramadan. Alors, le premier qu'il faut que je veux inclure dans ce timetable, c'est que je veux faire cinq fois le Yassoualat. Je veux faire cinq fois le Yassoualat dans le masjid avec le Sous-Ban-Sounah. Et surtout, je veux faire des efforts qui je veux faire le takbir et le tachrima. Le premier takbir avec l'imam. Il ne faut pas tout le temps que je ne peux pas faire un raca, que je ne peux pas faire des racaques. Le Ramadan, c'est dans l'entraînement, alors nous avons besoin d'un meilleur entraînement, d'un meilleur appétit. Et là, surtout, surtout, vous autres. Le Tarawis, nous avons quatre, nous avons quatre sœurs. Le Fadja, nous avons des ennemis. Les restes de ce côté, vous autres. Nous, nous pensons bien que ce soit un frère, peut-être que nous avons l'autre masjid. Mais il y a beaucoup qui, finis de faire des sœurs, j'ai fait un amazda en place, j'ai dormi en place. Alors, ça, ce n'est pas un bon l'habitide. Nous faisons un sœur, nous restons quelques minutes, nous finis de sortir de la carrière, nous voulons venir dans le masjid. Le masjid, là, pour ouvrir, nous lisons un petit courant, nous faisons un petit bébé, nous faisons un sunnah, etc. Alors, si nous avons un frère qui est dans cette position-là, il ne faut pas nous juger, première chose, deuxième chose, nous encouragerons pour venir. Je peux déjà avoir une 4 lèvres namaz, au moins faire un jour là, ça, c'est un devoir de tous à chacun. Et ensuite, toujours concernant, soit là, qu'il y a mon laïl, comment nous utiliser, ta raouih, nous peux déjà gagner. Ta ajout, au moins vous autres, nous faisons des raccades, nous faisons des raccades, nous planifiez. Vous avez dit, nous écrivons là, tous les jours, je vais faire ça, 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 je vais faire ça. Tous les jours, je vais faire de cette façon-là. Donc, qu'il y a mon laïl, comme nous pouvons faire, qu'il y a mon laïl, surtout nous pouvons faire ta raouih, nous pouvons faire ta raouih, nous pouvons faire ce que je peux dire. Mais dans ta raouih, nous tous seuls, nous connaissons un tisura, nous connaissons ce meaning, nous connaissons ce qui veut dire, nous connaissons ce qui veut dire ça, nous lierons avec une conscience, avec une compréhension. Quand nous pouvons faire ta raouih, 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 nous pouvons faire ta raouih. Et quatrième, troisième, qui est toujours concernant la salat, c'est d'essayer d'implémenter ce qu'on appelle le salat du duha. Le salat du duha, c'est un namaz qui, presque 15 minutes après, se l'élever et le terminer avant que le namaz du duha rentre 15 minutes avant. Le professeur sallallahu alayhi wa sallam, il dit que celui qui offre le salat du duha dans le jama'a, ensuite il reste assisé. Il fait le zikrullah et jusqu'à ce qu'il fait le soleil fin finit lévé, ensuite il offre sa déraka de salat du duha'la, il gagne une récompense égale à un hajj complet et un umrah complet. C'est un hadith terminé. Alors c'est un moment où nous sommes capables de profiter et d'essayer de mettre ça dans notre timetable, de ne pas connaître quelques choses pour mettre, mais au moins nous commençons et nous mettons ça dans notre timetable, nous écrire, nous faire lire. Deuxième quitte chose que nous devons mettre dans notre timetable, c'est le Qur'an. Chaque ramadan, un mois de Qur'an, nous devons lire le Qur'an au maximum possible. Quand nous devons lire, nous devons faire une récitation, nous devons lire pour faire le Qur'an. Deuxième, nous devons dire qu'une certaine surah de la ramadanne, profitez, nous révisons. Parce que généralement, quand nous devons dire dix surah, nous devons lire des à quatre surahs qui nous devons lire dans la masse. Nous devons réparer. Alors, dans les autres surahs qui nous devons quitter, nous révisons. Mais, à ce moment-là, nous arrivons trente ans, quarante ans, cinquante ans, nous devons dire que jusqu'à ce moment-là, nous devons lire des surahs. Nous faisons un évoque, nous apprenons encore surahs, et nous révisons, nous, notre surah qui nous déjà connaît, et aussi, dans ce moment-là aussi, toujours concernant le Qur'an, qu'un meaning de notre surah qui nous peut lire, et nous réfléchissons sur notre meaning. Et là, très important, lire le Qur'an n'est pas suffisant. Nous dire, nous faisons le Qur'an, nous sommes bien contents, nous faisons le Qur'an, mais lire le Qur'an n'est pas suffisant. Faire le Qur'an est vivant dans la vie. Comment ça vous êtes? Au moins cinq jours, nous avons trente jours. Dans le Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala donne beaucoup de l'eau. Si nous ne pouvons pas faire un ayat que nous pouvons donner de l'eau, essayons d'implémenter ça à l'eau. Faire ça à l'eau. Le Qur'an est vivant dans nous. Par exemple, nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, Ou bien celui qui a un iman, pas fait bouffon, ou bien pas ridiculise nos proches. Alors, nous essayons d'implémenter ça. Nous essayons d'implémenter ça dans nous. Et toujours, ça c'est un exemple, et nous avons encore l'exemple qui est capable de gagner le Qur'an. Troisième, c'est nous implémenter, Dikrullah, met ça dans nos timetables, Dikrullah, gramatin, tantôt, nous gagnons un livre, Dikrullah, gramatin, il y a ça, tantôt, il y a ça. Ou bien, ben adhkarr, après le salat, 33 fois, subhanallah, 33 fois, alhamdulillah, 33 fois, Allahu Akbar, etc. Ou bien, ben adhkarr, avant le dormir, ça aussi nous devons connaître, Bismillah, Allahumma amoutou wa achya. Et, ben dikrullah général, qui nous devons lire, gramatin, et tantôt. Et là, très important, pareil comme le Qur'an, nous faisons des efforts, nous comprenons le Qur'an, Dikrullah aussi, vous autres, il est très important, pour comprendre, qui nous peut lire. Nous, parents, enfants, les enfants, ils apprennent pas qui. Les enfants, dans le madrassa, nous obligez à faire d'apprendre pas qui. Parce que, si nous faisons d'apprendre, en même temps, avec meaning, avec compréhension, c'est plus difficile pour eux. Alors, nous, nous, pas enfants, nous, quand nous faisons un zikrullah, quand nous faisons un astagfirullah, nous faisons un regret de mon léquier, nous faisons dire, Ya Allah, pardonne-moi. Nous faisons dire, Subhanallah, quand nous faisons dire, Subhanallah, nous faisons, pensez-vous, qu'il y a de l'eau, qu'il y a de moi, qu'il y a de nous tous, en termes de nous, nous faisons des membres de l'écho. Quand nous faisons dire, Alhamdulillah, nous faisons rappeler, tout est une richesse, qu'il y a de nous, et tout est une facilité, qu'il y a de nous. Et quand nous faisons dire, Allahu Akbar, nous faisons grandir, Allah, nous faisons de la nature, nous faisons de tremblement d'été, nous faisons de cyclone, nous faisons de réaliser, grandir, Allah, Subhanallah, donc, Zikrullah, fait-le avec compréhension. Et quatrième, ce qui nous implémentait, dans notre table, c'est Dua, vous jetez. Dua, Dua, avec Zikrullah, il y a une certaine similitude, mais seulement Dua, il est plutôt, comme on va dire, quand nous demandons, quand nous demandons, certaines choses. Alors, Dua, avant Iftar, nous connaissons, y acceptez. Dua, toute longue la journée, dans l'état de Rosa, Dua, y acceptez. Et aussi, Dua, estirfar, dans le troisième, la nuit, dans ce moment, c'est un 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 moment, tout tranquille, chacun peut manger, nous gagnez l'occasion, faire ouazou, gha, dans nous la somme, gha, dans nous la somme, nous concentrer, nous faire des rakats, ta'adjoud, nous demandons, avec, vraie connexion, avec Allah, subhanahu wa ta'ala, pas juste, nous la bouche, mais nous le, aussi, besoin causer, demandons, demandons, dans ce moment-là, et Dua, nous fait une façon, qu'il nous gagnez, cinq fois les namaz, tous les cinq fois les namaz, entre, azan et ikkoma, vous pouvez réciter, d'un moment, d'un moment, vous pouvez réciter, d'un moment, d'un moment, d'un moment, d'un moment, d'un moment, qui nous donne, de base, avant manger, après manger, quand il rentre, dans la case, sorti, dans la case, quand il rentre, dans la toilette, c'est quelque chose, de base, qui nous bien connaît, alors, dans le ramaz, nous essayons, de réviser, afin qu'il reste avec nous, nous ne pouvons pas dire, de réviser, juste pour gagner sa wab, nous pouvons dire, de réviser, pour nous continuer, dans le futur, et cinquième vous êtes, cinquième qui nous mettent dans nous, dans nos timetables. Peut-être qu'il n'y a pas réalisé. Et la plus bonne pensée, Ramadan, c'est le courant, le salat, le taraoui, l'iftar, etc. Mais dans le Ramadan aussi, il y a une chose qui appelle nous aidons nos prochains. Il y a une chose qui appelle recevoir les liens familiales. Recevoir nos liens familiales. Donc, dans le Ramadan, essayez nous prochain. Nous n'avons qu'un qui est un petit peu sur vos bons gaz aussi, mais nous n'avons pas arrêté dans l'automne nous donner un lit de l'Aïe, puis nous prendre vos bons gaz. Nous essayez sur un petit peu sur le sac, ou bien nous donner un petit peu sur le lit, 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 ça c'est une bonne façon pour nous créer, nous aider les autres et nous rester un lien familial. et nous avons beaucoup de familles qui peuvent nous dire un cousin reste triolé, l'autre l'autre reste quatre, etc. Nous avons une connexion, mais nous avons tout facilité, nous avons un téléphone aujourd'hui. Nous essayons de reconnecter, c'est-à-dire que nous avons un lien familial. Et le plus important, celui qui nous garde une bonne relation avec nous, c'est notre maman, notre papa. Nous sommes capables, surtout dans les grands, nous sommes capables d'être dans les parents qui sont capricieux. Nous sommes capables, ou bien les parents qui ont mal fait l'héritage, qui ont mal fait l'héritage, qui ont mal fait l'héritage. Ils ont mal fait l'héritage, qui ont mal fait l'héritage. Mais seulement une maman, une papa, elle reste une maman, une papa. Qui l'a fait faire, qui l'a pas fait faire, ça nous a fait un peu les gélos là. Nous a fait un peu les gélos là, et nous garde, nous fais une façon qui nous revivre sa bonne relation avec nos mamans et nos papas. Et surtout, si j'être esprit avec nous, si j'être esprit, nous essayons ici et visons comme il se doit, nous avouer les gâteaux. Et si j'être esprit, au moins, au moins, dans le ramadon, nous sommes tous, nous prenons toutes nouvelles. Et ensuite, avec nos membres de la famille, nos membres de la famille. Le ramadon, il continue avec nos membres de la famille. Nous choisir un acte de gentillesse qui nous parle de Tchèféli. Nous parle de Tchèféli, surtout, surtout pour Miché là. Surtout pour Miché, parce que nous, nous travaillons. Alhamdulillah, nous travaillons, nous fatigues, etc. Mais surtout pour Miché, nous pouvons dire qu'il y a au moins, un jour, David, il va se laver pour Mme mettre les mains secs. Il y a la honte pour traper les mains pour mettre secs. Et nous, Mme, dans le ramadon, ou bien nous, Mme, si fatigues, cuis, buis, etc., il y a un massage de la tête. Ou bien mes enfants, Mme, Mme, Tchabtia, 6 heures, en lit pour montrer les dévoires. J'ai dit, moi, ces enfants-là, pour montrer les dévoires. C'est ça qui nous pertinente depuis le ramadon. Et là, un tip très important, le tip-là, il est bien simple. C'est, dans le ramadon, vous êtes servi tous les temps qui est là. Servi, veut dire pas mal servi, bien servi tous les temps qui est là. Si je suis fatigué, faire un quayam, ou bien un tarawih, je suis le Coran. Si je suis fatigué, lire le Coran, je écoute le Coran. Si je suis fatigué, écoute le Coran, je écoute une causerie. Si je suis fatigué, écoute une causerie, je fais une concentration, je fais une concentration. As-tahkfirullah, as-tahkfirullah. Ou bien, si je suis fatigué, je ne suis pas capable de faire, je veux un livre islamique lire. Je veux un livre islamique, un livre, un livre de salat, un livre de iman. Prends un livre, qui nous faisait connaître, afin qu'il nous profite de ça, Ramadan-là. Il y a une autre partie très importante. Dans Ramadan, vous êtes Ramadan, en tant qu'il y a un mois de detox. Detox, nous connaît, nous tire toxines, depuis l'écho. Detox. Donc, Ramadan, il y a un mois qui nous déja connaître, nous fait une telle, qui nous peut servir ça, pour contrôler l'intérieur, et nous nafs, pour nous résister à nos bandésirs, pour nous obéir, Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, l'essentiel, pareil, vous êtes, nous fait planifier, qui nous besoin faire là, qui nous besoin écrire, moi besoin faire la main, moi besoin faire cinq fois, moi besoin faire, moi besoin faire, vous êtes là, moi besoin faire tantôt, moi besoin planifier tout cela, mais l'autre planification, qui nous besoin faire, c'est une planification, qui nous pas besoin faire, qui nous pas besoin faire, et, là, très important, nous t'y mentionnes, trois catégories, de, de, de rosé d'art, une catégorie, si nous t'y dis, les dix, pas manger, pas boire, pas rendre relation, c'est tout, après, cela joue le normal, je veux dire, ce rosé, c'est le même lit, alors, un, il y a un mois qui peut garder, de rosé comme ça, mais seulement, il ne peut pas protéger, ce léger, ce la bouche, ce la langue contre péché, alors, nous peut, manquer l'essentiel, de rosé, je veux dire, rosé, alors, il y a une fin, mais, il ne faut pas gagner, ce qu'il faut gagner, alors, quelques aspects, quelques aspects, qui nous besoin prendre, en considération, pour nous détruire, dans ce ramadane, ou bien, qui nous planifient, nous dire, ça, qu'il y a des choses, je ne veux pas faire ça, alors, c'est quoi, c'est un, côté nous manger, vous autres, côté nous manger, comment nous, nous déjà apprenons, qui manger, c'est ça, même l'essence, des désirs, nous mettre, plus nous mettre l'essence, plus nous poids loin, dans le tout, correct, plus nous mettre l'essence, dans le tout, plus nous a loin, nous mettre des mille roupies, avec mille roupies, il y a bien, belle différence, elle a 100 kilomètres, elle a 150, 175 kilomètres, alors, ça aussi pareil, nous, les cours, l'État nous met, ça, l'essence, de manger là, plus nous remplis, plus nous vins paresse, plus nous remplis, plus nous gagne, difficulté, pour faire, et si nous, si nous mange beaucoup, nous boit beaucoup, qui peut arriver, au final, pour arriver, c'est qui, nous peut dormir beaucoup, quand nous dormions beaucoup, vous autres, finalement, nous perdons beaucoup le temps, donc, surtout, aussi, concernant manger, concernant manger, nous ne vous invite pas, expectant, grand, grand manger, depuis notre famille, vous ne vous invite pas, tous les jours, vous ne vous invite pas, tous les jours, il y a besoin, de minfrir, d'iriffrir, essayez, de faire facile, nous mamas, nous madames, et nous sères, ça, c'est concernant manger, Je n'ai pas besoin de payer les temps avec moi. Je n'ai pas mangé beaucoup et de difficultés les autres pour cuire beaucoup de choses. Deuxième chose, c'est de causer vos autres. Ce qu'il va vous faire, c'est de causer. Ramadan, c'est un moment qui nous est capable d'apprivoire ce qu'on appelle la langue. Ça bouge la viande sans les eaux-là qui cause beaucoup de difficultés. Nous sommes capable d'apprivoire ce qu'il y a de choses. Nos prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, d'yadhan al-hani al-bukhari, celui qui croit à Allah, Allah Ta'ala, et dernier jour, au jour Qiyama, faire les causes bien, soit les causes bien ou bien les restreurs tranquilles, sa personne-là. Soit où il y a un bon cause pour dire, où il y a un bon pour dire, on reste tranquille. Dans cette façon-là, nous pouvons régler nos façons causées. Et ça, quand les vignes, les vignes, c'est qu'ils nous taillent aussi, vous autres. Nous pouvons taillent sur les chats classiques. On peut causer ça. Alors, régler ça causé là. Il ne faut pas que nous pouvons trouver X, Y, Z. Quand nous pouvons trouver nous-mêmes, ou bien nous pouvons trouver, nous faire, nous penser, nous commentons de tel article sur Facebook, vous trouvez les péjourés là-dedans. Vous trouvez les maltraités, les maltraités. Ça aussi, quand on doit causer ça, vous autres. Vous pouvez exprimer ça ou d'une autre façon. Donc, ça aussi, il est très important. Contrôle nous la langue. Ça veut dire, nous faisons pas cause, mais nous faisons en plus. Et troisième, Ramadan, c'est un moment qui nous faisons en contrôle, nous sommes en plus. Ça veut dire, je ne vais pas dormir en plus. Moi, j'ai dormi huit et un temps, neuf et un temps, en globalité par jour. Moi, j'ai diminué les vingt et un temps, 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 la journée, les vingt et un temps, etc. Alors, au Ramadan, il faut des pas qui me dormi beaucoup. Parce que, surtout dans la nuit, si nous devons un petit peu plus bonheur, nous devons gagner l'occasion pour faire l'ibadette. Et le dernier, vous autres, le dernier, c'est nous, la vie sociale. Nous, la vie sociale, trop beaucoup, connexion avec des gens, vous autres, les faits nous l'écrire, les vingt et un jour. Mais déjà, les vingt et un camarade ici, les vingt et un camarade là-bas, vingt dans ma vie, nous causez, en bas, nous nous causez, nous avons le téléphone, nous nous causez. Mais finalement, ça, cette chose-là, trop beaucoup, connexion sociale, nous amène vers le péché. Parce que, automatiquement, ça va nous cause, nous sommes causés. Dans ma zid, des eaux, l'eau, la croise, le téléphone, qui peut arriver, nous avons le péché qui peut rentrer. Ribad qui peut rentrer. Nous ribad, surtout, pour rentrer. Alors, au Ramadan, c'est un detox depuis, depuis, nous, la vie sociale, déconnecté avec du monde. Et nous, c'est la vie personnelle pour nous. Connectez-nous avec nos robes. Surtout, si nous pouvons gagner l'occasion pour rester, ce qui nous appelle, dernier jour, dernier jour. Ça, c'est le moment plus parfait pour nous detox. Pour nous detox, surtout, concernant la vie sociale et nous concentrer, l'eau, nous venez dans le Ramadan. Donc, nous demandons à Allah, s'il vous plaît, que nous, vous profitez de ce mois-là, et surtout, les frères, faire ce timetable-là. Qu'il m'a besoin de faire, qu'il ne m'a pas besoin de faire. Afin qu'il m'a profite du Ramadan et qu'il m'a gagné sur les fruits. Sous-titrage ST' 501